Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter, vivement, entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Caphernaum. Caphernaum, après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ? Jésus savait fort bien quels murmures ses paroles avaient soulevées parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait qu'elles étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Amen. Je suis sûr que dans l'Assemblée, il y a les personnes qui sont un peu choquées ou un peu décondencées par ce texte. Il y a les personnes qui connaissent bien ce texte, qui ont déjà réfléchi à ce texte, qui connaissent bien les tenants, les aboutissants théologiques et tout. Eux, ça va, pas de problème. Il y a ceux qui se disent « Ah, mais moi j'aime Jésus, mais je n'y comprends rien à ce qu'il raconte. Manger sa chair, boire son sang, qu'est-ce que c'est que ce discours de Jésus ? » Alors c'est vraiment un discours qui a mis tellement les gens en vrac que c'est un des moments dans le Nouveau Testament où on voit qu'il y a le plus de gens qui sont en opposition avec Jésus. Parce que là, pour le coup, il a les Juifs contre lui, mais il a aussi ses disciples. Vous avez entendu, les disciples eux-mêmes disent « Mais c'est quoi ces paroles ? Qui peut continuer à écouter cet homme ? » Et en fait, ce discours va servir à faire le tri dans les disciples eux-mêmes de Jésus. Pour nous, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est compliqué, peut-être pour chacun. Pour certains, c'est encore plus dur que pour d'autres, mais peut-être pour chacun. Et je crois que c'est vraiment nécessaire qu'on se pose devant ces paroles de Jésus, devant le Seigneur, et qu'on dise « Seigneur, ce n'est pas avec mon intelligence que je peux comprendre ça, mais je demande ton esprit maintenant, je demande ton esprit pour comprendre parce que Jésus a mis tellement d'importance dans ces paroles. Il a répété, il a tourné, il a répété, il a dit plusieurs fois la même chose. C'est que c'était vraiment important pour lui. Il a insisté, il a senti les regards, c'est sûr et certain. Quand il a parlé comme ça, il a senti l'hostilité, les gens qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? » Et au lieu de se dire « Attends, je suis en train de perdre mon auditoire, je vais chercher ailleurs », il a rabâché, il a continué, il a répété, il a bouclé. Quand il a vu que les auditeurs étaient en incompréhension, il a insisté là où ça faisait mal. Il a continué parce que c'était trop important de comprendre ce message. Je vous propose de regarder un petit peu ces paroles de Jésus sur « Je suis le pain, descendu du ciel ». Je vous propose de les regarder avec d'autres paroles choquantes qui ont été dites dans le Nouveau Testament par Paul au Corinthien. Paul, il a dit au Corinthien « Vous savez, l'intelligence des hommes, vous savez, c'est tellement une illusion, l'intelligence des hommes. tu te crois grand parce que tu résous quelques problèmes de maths, tu résous quelques problèmes économiques, mais tu as compris comment est fait l'univers ? Tu as compris les clés de l'univers ? De la vie ? De la mort ? Tu as compris ça ? Non. L'intelligence, elle n'est rien par rapport à cette intelligence qui a créé l'univers, l'intelligence humaine, rien. Et tu peux sortir tes bacs plus 15, Dieu n'est pas impressionné. Et Paul a dit aux Corinthiens « La mort de Jésus sur la croix, c'est un scandale pour les Juifs, et c'est une folie pour les Grecs. » Et en fait, je crois que quand Jésus s'est positionné avec ses paroles sur le pain de vie, face aux Juifs, face à ses disciples, il y a vraiment de ça. Ses paroles sont scandaleuses et folles. Elles sont scandaleuses et folles. Je vous propose d'aborder ce qui était scandaleux pour les Juifs d'un point de vue théologique. Parce qu'il y a le premier abord, c'est théologique. Jésus, il réquisitionne plein de savoirs dans l'Ancien Testament, plein de savoirs que les Juifs ont sur... comment les Juifs ont été libérés d'Égypte. Et à travers le désert, ils avaient faim, ils ont supplié Dieu, et Dieu envoie de la manne, il envoie du pain. Les Juifs se disent « Mais qu'est-ce que c'est ? » En fait, c'est la providence de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se donne et qui est là pour nourrir son peuple au désert. Jésus réquisitionne ça dans le savoir des Juifs. Et il leur dit « Mais en fait, ce truc qui vous paraît extraordinaire de la manne au désert, en fait, ce n'était que l'ombre des biens à venir, ce n'était que l'ombre de ce que moi je suis venu faire. Je suis plus que la manne dans le désert. » Jésus, il se présente comme celui qui est infiniment plus que la manne dans le désert puisqu'il est le pain qui donne la vie pour toujours. Le pain qui rassasie pour toujours. Là, les Juifs, ils comprennent très très bien. Peut-être que ce n'est pas un scandale pour chacun d'entre nous là. Peut-être qu'on n'a pas perçu le scandale. Les Juifs l'ont perçu. Les Juifs ont perçu le scandale de ce gars qui est le fils du charpentier. Tout le monde le connaît. C'est le fils du charpentier et il se présente comme celui qui est plus que la manne. Il se présente comme celui qui rassasie totalement. Il se présente comme Dieu, tout simplement. Il se présente comme celui qui est à nourriture essentielle. Les Juifs comprennent très bien ce scandale. Nous, on est un peu... On écoute le discours. Est-ce que vous êtes choqué par ça? Est-ce que vous êtes scandalisé par ça? Nous, on écoute le discours. En fait, pour le Juif qui est persuadé que Dieu est saint, juste, qui siège dans un trône de gloire, pour lui, le fait que ce gars qui est fils du charpentier se présente comme Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu soit venu se salir les mains sur cette terre. Et en plus, ce que Jésus exprime, mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ce n'est pas possible que Dieu soit corrompu de cette manière-là et qu'il vienne avec un discours aussi pratique, aussi terrestre. Ce n'est pas possible. Parce que le Juif a une conscience de la sainteté de Dieu. Je suis sûr que les musulmans ont une conscience de la sainteté, de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Ils n'acceptent pas ce discours-là. Les musulmans n'acceptent pas ce discours-là. Ils n'acceptent pas que Jésus soit Dieu qui vienne, dans son immense amour, se donner dans son corps, qu'il vienne se donner totalement, qu'il vienne dans cette infinie présence infiniment intime. Pour beaucoup d'entre nous et de nos contemporains relativistes, en fait, il y a des choses qui sont moins scandalisantes là-dedans, moins scandaleuses. On se dit, oui, le fait que Dieu soit mon ami, qu'il soit tout proche, ça va, ça passe bien. Dans la culture contemporaine, c'est beaucoup plus facile à faire passer que Dieu est ton ami que de faire passer que Dieu est saint, terrible. et qu'il est grand, bien plus grand que toi. Et en fait, l'évangile, ici, c'est la concordance des deux choses. Ce qui va scandaliser des juifs ou des musulmans, ce qui va scandaliser peut-être même des chrétiens religieux, ce qui va les scandaliser, c'est cette implication de Dieu dans le terrestre de nos vies, cette implication de Dieu dans l'intimité de nos vies, cette proximité infinie. Jésus qui vient d'abord dans une mangeoire, c'est le fils du charpentier, et il est là, il a besoin de couches. Ah oui, j'imagine que c'est choquant pour des juifs de se dire que le fils de Dieu a besoin de couches. Et qu'on aurait bien aimé que Jésus soit Dieu qu'à 30 ans, au moment du baptême. Jésus est Dieu dans ses couches. Et la parole de Dieu est très claire. Jésus était en tout semblable un homme, sauf le péché, mais pas dans ses besoins naturels. Ah, ça c'est quelque chose pour la conscience de celui qui a la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu en vue. C'est quelque chose de terrifiant de se dire que Dieu a pu être aussi proche. Et l'évangile, c'est la concordance entre cette proximité et cette grandeur de Dieu. Moi, je suis très clair sur le fait qu'on peut appeler Dieu son ami. Moi, j'aime appeler Dieu mon ami. Je sais que mon meilleur ami, c'est Dieu. Mon plus proche prochain, c'est Dieu. Dieu, c'est mon papa, je l'aime plus fort que tout. Je suis hyper proche de lui. Mais en fait, c'est possible que parce que je sais aussi que Dieu me dépasse infiniment et que je tremble aussi devant lui. Je suis en totale confiance dans sa présence, mais parce que je sais aussi qu'il y a une part de moi-même qui tremble devant sa sainteté. Voilà. Et si tu ne trembles pas devant la sainteté de Dieu, ne l'appelle pas papa, parce que sinon c'est un blasphème. Si tu ne trembles pas devant sa grandeur, ne dis pas que c'est ton ami, tu ne le connais pas. En fait, c'est ça. L'évangile, c'est de connaître tellement ce Dieu que, en fait, passer ce moment de perturbation, de voir Dieu descendu du ciel pour se faire un petit homme, il y a un moment de perturbation, puis d'émerveillement et de reconnaissance de sa sainteté. Mais si on ne passe pas par le fait que c'est scandaleux, en fait, on ne comprend pas la grandeur de l'évangile. On ne comprend pas la grandeur de l'incarnation. Noël, c'est juste le père Noël. C'est juste le souvenir d'un truc d'il y a 2000 ans. Par contre, si tu te représentes à quel point c'est scandaleux que le Dieu créateur de l'univers soit venu dans ses couches, dans une étable pour vivre la vie d'un homme, là, tu comprends à quel point Dieu t'a aimé et passé le scandale, tu t'émerveilles d'être une créature qui vaut cet amour-là. Est-ce que tu t'émerveilles encore ? Jésus, quand il dit « Je suis ce pain descendu du ciel », j'étais avant Moïse, quand il fait ses prétentions à la messianité, quand il fait ses prétentions à être celui que les prophètes annoncent, cette prétention à être Dieu lui-même, en fait, il révolte les Juifs à ce moment-là. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est un blasphème si c'est faux, c'est considérable et ça change toute ta vie si c'est vrai. Pour les Juifs, c'est une question théologique. Pour les autres hommes, c'est aussi une question psychologique. Et même pour nous, je suis sûr, je suis sûr que pour nous, ça reste une question psychologique tellement difficile. Jésus qui dit « Je vais donner mon corps à manger, mon sang comme un breuvage ». C'est chaud quand même à entendre et à accepter. De quoi Jésus parle ? Cette cohérence avec laquelle il voit sa vie et cette image hyper percutante, choisie évidemment à des saints par Jésus, pour dire, en fait, ça ne se voit pas comme ça, mais je sais que ce que je suis venu apporter sur la terre, ce n'est pas simplement un message prophétique, ce n'est pas simplement des discours sur l'amour et la tolérance, ce n'est pas simplement une morale. En fait, maintenant, alors que Jésus parle aux Juifs, à ses disciples, il est déjà totalement conscient que c'est sa vie elle-même qui va être donnée comme nourriture, pas un discours. Il sait très bien que les gens ne vont pas se nourrir simplement des paroles que Matthieu, Marc, Luc, Jean vont rapporter dans l'Évangile. Il sait très bien que c'est sa vie qui va être offerte dans une destruction et dans une consommation, dans une destruction totale, son corps et son sang. Et là, il parle tranquille aux Juifs et à ses disciples mais il leur parle que la vie vient par sa destruction, la destruction de sa personne, la menducation, le fait qu'il va être consommé de tout son corps. Et en fait, il est en train de faire un discours qui est horrible à recevoir pour les gens. Horrible aussi de recevoir à quel point Jésus vient et la cohérence avec laquelle celui-ci qui se prétend être le fils de Dieu, celui-ci qui se prétend être Dieu descendu du ciel, il vient tranquillement dire à des hommes « En fait, il n'y a plus rien à vous donner pour vous guérir, il n'y a plus de breuvage, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de discours, on peut envoyer tous les prophètes qu'on veut, ça ne marche pas, vous connaissez la vérité, vous ne vivez pas dedans, vous connaissez la loi, vous ne vivez pas dedans, les gars, il n'y a plus qu'une solution, c'est ma vie elle-même et ça aussi, c'est hyper choquant pour son auditoire, la vie elle-même de Dieu qui va être offerte. Est-ce que tu es choqué par ça ? Est-ce qu'on est choqué par ça ? Le fait qu'il n'y ait plus aucune solution et que Jésus tranquillement vienne nous dire « En fait, la seule solution, c'est la destruction de ma vie pour toi et la consommation de ma vie. C'est hyper choquant. Hyper choquant parce que pour l'auditoire de Jésus et peut-être pour nous et une partie de nous en tout cas, il y a toujours quelque chose qui dit « Mais non, il y a d'autres solutions. Attends, redis, réenseigne et peut-être je vais comprendre bien. Voilà, j'ai besoin de temps Jésus mais je vais me mettre à ton écoute. J'ai besoin de temps Jésus mais je vais me corriger tu sais Jésus. Je vais devenir un mec bien. La loi, tu l'as depuis 3000 ans au peuple d'Israël. Ça fait 3000 ans que tu ne vis pas avec. Ça va venir, le peuple va se corriger. Non, le peuple ne se corrigera pas. Tu ne te corrigeras pas mon frère, ma soeur, arrête d'essayer. Tu n'y arriveras pas. Ton égoïsme, c'est attaché à toi. Notre orgueil, il est attaché à nous. C'est attaché comme, c'est attaché à notre humanité. C'est attaché à ce qu'on a. Ce problème, on ne le guérira pas. ça ne sert à rien de relire 15 fois l'évangile. Tu peux t'arrêter de lire ta Bible. Ce n'est pas ça qui va te guérir. Ce n'est pas la Bible qui va te guérir. Le discours, le serment sur la montagne, les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, ce n'est pas ça qui te guérit. Il n'y a qu'une solution, c'est que Jésus donne sa vie. Pourquoi ? Parce que tu es bien, nous sommes bien plus pécheurs que nous le croyons. Nous sommes bien pires que ce que nous croyons. Et en fait, c'est ça la parole choquante que Jésus vient donner à des Juifs. Les Juifs, ils sont prêts à discuter avec un rabbi. Il n'y a pas de problème. Rabbi Jésus, vas-y, enseigne-nous. Très bien, on va discuter, on va faire des petits débats théologiques. Les Juifs aiment ça. C'est très bien, les débats théologiques, c'est sympa. Même les chrétiens, ils aiment ça. On aime bien débattre. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un débat. Jésus vient, dit, tu as besoin de moi, de détruire ma vie parce qu'il n'y a aucune autre solution pour toi. C'est ça le scandale. Où on en est, les amis, de cette réalité-là ? Comment on considère notre vie ? Le fait qu'il n'y ait plus aucune autre solution. Le fait que Jésus propose une vie de cohérence absolue. Le fait qu'il est venu sur Terre et que dans son plan, il est totalement cohérent. Oui, je vais parler, je vais enseigner, je vais guérir des malades, je vais purifier des lépreux, je vais ressusciter des morts et je vais donner ma vie parce que c'est la dernière solution pour ces hommes. Comment nous acceptons ça aujourd'hui ? Le fait qu'être chrétien, ce n'est pas lire sa Bible. Être chrétien, ce n'est pas trouver que Jésus est un mec bien. Être chrétien, ce n'est pas dire, ah oui, je vais suivre Jésus et je vais faire tout ce qu'il me dit de faire. Être chrétien, c'est accepter que Jésus ait été détruit pour mon péché. Être chrétien, ce n'est pas d'abord quelque chose lié à notre moralité, à notre conduite de vie, c'est lié à l'acceptation de recevoir un sacrifice, le sacrifice de sa personne. C'est accepter qu'il n'y avait aucune autre solution. Être chrétien, c'est croire dans son cœur que notre péché, notre égoïsme, notre orgueil, notre suffisance, qu'elle soit intellectuelle, morale, notre perception toujours égocentrée de nous-mêmes dans nos relations familiales, professionnelles, etc., c'est de croire que ça n'a d'autre remède que Jésus et que nous sommes responsables de sa mort. Je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans le blocage pour les disciples. Parce que quand Jésus vient parler, il dit qu'il est une nourriture pour le monde, qu'il est une nourriture pour Israël lui-même. Dans le discours de Jésus, il y a quelque chose de de terrifiant qui dit en fait de toute façon c'est pour tes péchés que je vais mourir aussi. Est-ce que nous avons conscience entre chrétiens et non-chrétiens que Jésus est mort à cause de nos péchés ? Il est mort pour porter mes péchés ? Moi, je n'ai pas tué, j'ai volé trois bonbons quand j'étais petit, je me suis mal comporté avec telle et telle personne mais je n'ai pas tué. je suis un pécheur mais est-ce que ça mérite la mort d'un innocent ? Non. Je repasse ma vie, repasse ta vie dans ta tête. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pires que moi ici, mais même si vous êtes pires que moi, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent ouais mais ça je l'ai payé quand même. Là, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. J'ai fait beaucoup de bêtises est-ce que mes bêtises, est-ce que mon égoïsme et mon orgueil valent la mort d'un innocent ? Non, franchement ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Je me suis très mal comporté avec des filles, je me suis très mal comporté avec mes parents, avec... Mais moi, je n'ai pas demandé la mort d'un innocent. Ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Dieu est seul dans le coup sur cette histoire. En fait, ce que Jésus vient dire, c'est tu as fait quoi ? Je n'avais pas d'autre solution, je t'ai donné mon fils. À chacun d'entre nous. Voilà la portée de nos péchés. Et voilà la folie. Voilà la folie. que Dieu nous aime à ce point malgré notre péché. Que Dieu nous aime à ce point. Et ça, soit ça change une vie, soit tu fuis à jamais, soit tu refuses totalement l'amour de Dieu et tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et si Jésus a dit n'importe quoi sur le pain de vie, tu n'as qu'à dire n'importe quoi les discours de Jésus. Ah, s'ils sont remaniés et tout ça, c'est le trésor de l'humanité. Non, n'importe quoi. N'importe quoi les bonnes paroles de Jésus. N'importe quoi l'amour du prochain. Et à quoi bon ? Pourquoi tu aimerais ton prochain ? Pourquoi tu ferais de la place aux autres si Dieu n'existe pas, si Jésus est un menteur ? Croque la vie. Il ne t'en reste peut-être pas beaucoup de jours. Pourquoi tu vis ? Dépêche-toi. S'il n'y a rien après la mort, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de juge et s'il n'y a pas de sens à cette vie, c'est quoi les vies que tu bouffes à côté si tu consommes la vie des autres ? Quelle importance ? En fait, si tu refuses le sacrifice de Jésus pour toi, tu peux aussi tout refuser en bloc. Et à ce moment-là, avoir la cohérence de vivre pas simplement comme un agnostique mais carrément comme un athée qui dévore ta vie. Par contre, on ne peut pas être des chrétiens à demi-mesure. On ne peut pas trouver que les paroles de Jésus elles sont bien mais je ne vais pas garder. ces paroles sur le pain de vie. Je ne vais pas garder l'aspect du sacrifice parce que moi, je n'ai rien demandé. J'avais besoin d'un peu de sens dans ma vie, je suis allé chercher les paroles de l'évangile, ça a donné un peu de sens dans ma vie mais le sacrifice de Jésus, ça je laisse ça pour les chrétiens troisième degré, vous voyez. être chrétien c'est accepter tout ça et en fait c'est comprendre que tout le reste des paroles des discours et tout ça n'est possible que si on accepte cette réalité ce moment de cette uppercute spirituelle de Jésus qui vient tranquillement et qui nous dit je viens parler mais tous mes discours ça ne va pas marcher. je suis surtout venu mourir je suis surtout venu pour souffrir la croix je suis surtout venu pour porter ton péché ton orgueil et ta suffisance je suis surtout venu pour ça en fait, sache-le je suis surtout venu pour te donner ma vie pour te donner l'amour de Dieu dans ta vie je suis surtout venu pour ce moment-là je suis venu pour la destruction de mon corps je le sais et je suis calme parce que je sais ce que je suis venu faire je suis venu faire une oeuvre pour mon père la destruction de ma vie tu vas me consommer ou tu vas mourir tu vas me consommer ou tu vas mourir c'est ça c'est ça le choix pour nous est-ce qu'on accepte ce scandale et cette folie maintenant là est-ce qu'on accepte cette folie de la croix ce scandale d'avoir un Dieu qui ne nous demande pas simplement de venir vers lui mais qui est venu vers nous c'est pas nos efforts c'est pas c'est pas le fait qu'on soit des gens bien vous êtes ici nous sommes ici des chrétiens c'est très bien d'être chrétien j'approuve cela j'approuve nous approuvons c'est bien d'être chrétien vous connaissez tellement de gens aussi intelligents que vous plus intelligents que vous peut-être plus intelligents que nous des gens peut-être meilleurs que nous que j'en sais rien qui ne croient pas mais moi je crois je connais des gens plus intelligents que moi ils ne croient pas ils ont eu les mêmes arguments en face des yeux ils ne croient pas j'ai été ouvert à cette grâce en fait nous avons été ouverts c'est Dieu qui est venu nous chercher c'est pas nous qui sommes allés chercher Dieu parce qu'il y a tout un paquet de gens qui ne l'ont pas trouvé c'est Dieu qui est venu nous chercher c'est Dieu qui est venu sur terre dans ses couches en Jésus c'est Dieu qui est venu sur terre pour mourir pour nous qui a à offrir une vie comme celle de Jésus une vie d'une totale cohérence entre ses discours et ses actes qui va offrir cette vie qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu ta vie elle est bien comparée à celle des gars d'à côté ta vie qu'est-ce qu'elle vaut pour Dieu est-ce que c'est un vrai cadeau ta vie pour Dieu si tu lui donnes ta vie est-ce que c'est est-ce que Dieu va faire waouh j'ai la vie de cofiné il va s'enthousiasmer dans dans l'histoire du livre des justes j'ai la vie de cofiné non je ne peux pas offrir la vie que je voudrais offrir à Dieu tu ne peux pas l'offrir la vie que tu voudrais offrir à Dieu il n'y a pas de solution la seule vie que tu peux offrir à Dieu c'est celle que à partir du moment de ce choix et de la décision où tu décides de consommer la vie de Dieu là tu vas pouvoir offrir quelque chose la seule vie que tu peux offrir à Dieu c'est la vie de Jésus si elle devient ta vie la seule histoire que tu peux offrir à Dieu c'est l'histoire de Jésus si elle devient ton histoire la seule manière de se présenter de manière juste devant Dieu c'est de dire Seigneur je vis par celui que tu m'as envoyé je vis par celui que tu m'as donné et j'accepte de ne pas vivre par moi voilà le seul sacrifice qu'on peut faire aujourd'hui c'est le sacrifice de notre de notre orgueil de notre de notre de notre coeur vivant pour lui-même c'est le seul sacrifice que tu peux faire à Dieu qui soit quelque chose qui est de la valeur te présenter devant Dieu et dire Seigneur je reconnais ton amour ta grâce c'est toi qui es venu me chercher c'est de toi que je veux vivre c'est ce pain vivant cette nourriture pour aujourd'hui pour demain c'est la nourriture pour la rentrée c'est la nourriture après les vacances tu peux faire tous les projets que tu veux tu peux proclamer des choses sur ta vie pour cette année tu peux dire plein de choses je veux que cette année soit merveilleuse en fait la nourriture est essentielle ce dont tu as besoin tu peux te mettre au sport tu peux te mettre à l'anglais tu peux faire des formations continues cette année tu peux faire plein de choses mais ce qui change ta vie définitivement pour aujourd'hui et pour demain ce qui change ta vie ce qui la transforme ce qui la fait basculer totalement ce qui te permet d'accéder à la joie à la paix à la grâce ce qui te permet d'être une bénédiction autour de toi ce qui te permet d'avoir une nouvelle influence dans ton atmosphère spirituelle la seule chose c'est de te mettre à Jésus c'est de te mettre à consommer la vie de Jésus c'est horrible c'est dégoûtant tu dois consommer sa vie tu dois consommer sa vie elle a été sur terre pour être détruite et consommée par toi si tu ne passes pas par là si tu n'acceptes pas que Dieu se salisse les mains que Dieu soit aussi proche de toi qu'il ait fait un sacrifice aussi immense pour toi alors tu passes à côté tu es encore dans tes oeuvres à toi tes oeuvres personnelles tu es comme un juif qui croit encore qu'il va pouvoir respecter la loi à force d'effort voilà je vous invite à à entamer cette année dans cette perspective que c'est Dieu qui fait tout et que nous ne pouvons que 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 consommer cette vie de Dieu la faire nôtre la la mâcher prendre prendre toute la conscience du goût de cette vie des sentiments de cette vie de l'intelligence de cette vie que c'est un processus d'intériorisation un processus de de pénétration de la parole de Dieu en nous il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé que d'accepter que Jésus fasse tout je vous invite à la prière Seigneur Tout-Puissant on veut se tenir devant ton trône parce que tu es grand élevé ta sainteté est insurmontable indépassable Seigneur nous voulons reconnaître que que ton pouvoir n'a pas d'égal nous voulons reconnaître que nous n'y connaissons rien que nous ne savons rien nous voulons reconnaître que notre science humaine n'est rien que nos avions volent si bas que nos fusées volent si loin nous voulons reconnaître que nos médicaments sont sont si peu de choses et et permettent permettent à l'homme de de se maintenir en en relative bonne santé si peu d'années par rapport à la date de ta création Seigneur toi qui as posé les fondements de la terre toi qui as qui as fermé les écluses du ciel pour que pour que nous ne soyons pas submergés toi qui as inventé cette machine hallucinante qui est le corps humain même le corps des animaux la complexité des des fleurs des arbres la complexité des montagnes de l'atmosphère et Seigneur l'augmentation d'un petit gaz dans l'atmosphère nous met tous en panique et toi tu tiens cette atmosphère avec ces différentes compositions et quand personne n'y comprend rien toi tu sais Seigneur nous voulons trembler devant toi nous voulons trembler et reconnaître que si ce Dieu immense s'est rapproché de nous ce n'est pas un petit don et ça ne peut pas faire de nous simplement des adeptes d'une religion des sympathisants d'une confession mais ça fait forcément nous des soit des disciples soit des renégats des blasphémateurs ou des adorateurs Seigneur nous nous tremblons devant toi nous plions le genou nous t'appelons tout puissant saint juge papa et ami et nous voulons te rendre grâce pour Jésus Seigneur merci pour Jésus merci pour ce fils qui est venu nous donner la vie nous voulons Seigneur que tu nous permettes de prendre cette vie puisque ce cadeau nous est offert permet nous d'accepter ce cadeau et d'en faire quelque chose oui Seigneur transforme nos vies de l'intérieur permet nous de comprendre tout le reste mais à partir de toi même à partir de ta viande Seigneur nous te prions pour pour notre assemblée pour l'église universelle et pour nous même permet nous de de comprendre les mystères scandaleux et fous de l'évangile et pour en vivre au nom de Jésus Christ Amen Amen